et welcome à tous welcome à tous on se retrouve pour une petite vidéo un petit peu spécial ça y est nous sommes le 11 mai là vous voyez je suis en direct de ma voiture doit être à peu près quoi l'heure où je tourne la vidéo un peu plus de minuit donc ça y est j'ai le droit sans autorisation du moins dans le département auprès sinon à 100 km à vol d'oiseau de mon domicile et je roule calmement il n'y avait personne ça fait vraiment vraiment plaisir voilà un petit peu une petite vidéo tranquillement tranquillement on irait de ma voiture pour parler du coup ça y est deux mois deux mois de confinement se sont passés qui aurait cru qui aurait cru que un jour on devrait passer deux mois en confinement pour lutter contre la pandémie qui 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 aurait cru qui aurait cru en tout cas pas moi ça c'est sûr même tous les scénarios d'hollywood n'aurait pas n'aurait pas n'aurait pas été aussi loin dans le dans cette crise sanitaire qui n'est pas encore fini donc ça y est on est enfin dans le jour d'après selon 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 macron nous sommes dans le jour d'après il y avait le jour d'avant un jour d'après mais clairement mais tout cas pour ma part ça fait un peu peur ce jour d'après ça fait vraiment vraiment un peu peur après je sais pas qu'est ce que ça va qu'est ce que qu'est ce qui va se passer comment ça va évoluer comment comment les gens comment l'humanité avec un grand H va 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 évoluer quoi est ce qu'on va faire quoi est ce que ça sera pire qu'avant toujours pire consommer 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 acheter 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 faire toujours les mêmes erreurs ou est ce que l'humanité va essayer de de se poser des bonnes questions et essayer de voir quels sont ces mots pas ces mots M O T S pardon mais ces mots M A U X on pourrait en parler des heures et des heures mais voilà c'est mon ressentiment alors moi je pour ma part j'ai l'impression du coup que certaines personnes commencent un petit peu à ce confinement ça leur a fait du bien ils n'ont plus ils n'ont plus pouvoir s'éveiller un peu plus mais bon c'est vrai que même si je suis tendance à être un petit peu idéaliste je me rends compte que j'ai l'impression que ça y est là on va voir mais les jours qui viennent les gens vont refaire même s'il va falloir faire attention au niveau des distances il faudra pas se réunir à plus de 10 personnes etc etc je pense que les gens vont vivre comme si rien ne s'était passé malheureusement aller au magasin acheter acheter et puis continuer à consommer et le capitalisme va reprendre de plus belle et puis je pense que on est en train de la sentir passer la carotte dans le sens où on la sent passer dans le sens que on va devoir selon en tout cas c'est ce que je sens on va devoir travailler 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 pour pouvoir relancer l'économie mais bon c'est pas non de notre faute s'il y a eu cette pandémie alors on va certainement dire que c'est pas non plus la faute du gouvernement mais pourtant c'est eux le gouvernement qui dirigent qui ont choisi d'être là dans le sens où ils sont des hommes politiques et nous les payons assez de façon assez gracieuse c'est vos impôts, vos impôts, c'est votre argent, vos impôts donc forcément qu'ils auront des comptes à rendre et j'espère que les français ne vont pas oublier tout ce qui s'est passé tous les mensonges d'état, il y en a plein ce n'est juste qu'une simple grippe ensuite n'ayez pas peur, allez au théâtre, faites comme si il n'y a pas de problème ça n'arrivera jamais en France après Amitalie c'est arrivé, oh mais vous savez Amitalie ils ont leur propre système de santé qui est quand même beaucoup plus différent beaucoup moins spécialiste, moins performant que le nôtre et après, oh là là, mine de rien finalement on va commencer à fermer les écoles et ensuite après avoir fermé les écoles par contre, n'oubliez pas d'aller voter ça aussi, et ensuite ça y est, le confinement au début c'était 15 jours par 15 jours alors qu'on savait très bien que ça allait durer plusieurs semaines donc au final, on y est à ce 11 mai ouverture des écoles pour l'instant, à l'heure où je vous parle du coup pas ouverture des restaurants, ni des bars, ni des lieux culturels on va voir, on va voir, ça sera une liberté entre guillemets mais un petit peu, un petit peu sous condition j'espère que vous, ça va bien se passer pour vous que vous n'appréhendez pas trop ce retour à la vie entre guillemets normale même si je pense qu'il n'y aura jamais une vie normale voilà, c'est une petite vidéo quand même je pense que dans l'esprit collectif que ce soit en France ou dans le monde entier bon, il ne faut quand même parler de la France parce qu'on est en France je pense que du coup quand même, ça va marquer les esprits et que d'un côté positif ou négatif je pense que chacun aura appris de ce confinement même si rien n'est fini rien n'est acquis, la bataille n'est pas encore finie et j'ai peur, vous me direz ce que vous en pensez mais j'ai peur que j'ai peur sincèrement qu'il y ait une deuxième vague un jour qu'il s'y ait cet été ou pas on ne sait pas, on verra bien j'espère pas, mais bon, j'ai peur et j'appréhende clairement mais bon, après là, on va passer un petit livre non plus il va falloir faire très très attention moi je vis dans un endroit où c'est assez rural donc on est en un département où il n'y a pas eu beaucoup de décédés pas beaucoup de décédés donc d'un côté, tant mieux, c'est une bonne nouvelle il manque quand même une petite pensée à toutes les personnes de près ou de loin qui ont été touchées par le coronavirus à toutes ces personnes qui sont battues au quotidien et qui continuent encore alors que quand même, clairement il aurait pu y avoir beaucoup, beaucoup moins de morts s'il y avait eu les moyens depuis des années si le gouvernement n'avait pas mis des coupures budgétaires dans notre système de santé on a vu ce qu'elle faisait on a eu des choses aberrantes, aberrantes, aberrantes mais bon, c'est pas le but de revenir de revenir de façon précise sur ce genre de choses mais j'espère qu'il y aura quelque chose qui va se passer qu'on va pouvoir quand même que j'espère qu'il y aura une, pas forcément une révolution mais qu'il y aura une prise de conscience et que les gens vont vouloir rendre des comptes et que ça va pas se passer comme ça et que c'est pas juste en donnant des primes aux gens que les gens vont se taire en tout cas, j'espère que ça sera pas comme ça même si on a pu voir que apparemment, du coup, il y aurait une loi qui est en train d'être promulguée pour justement que l'Etat et toutes les personnes qui sont qui ont le pouvoir que ça soit les maires que ça soit différents ministères et compagnie qu'ils ne soient pas en fait, on puisse pas il n'y ait pas de qu'ils puissent pas avoir de problème au niveau de la justice en fait ils ont voté une loi comme quoi en fait c'était, en gros, ils sont un petit peu lavés les mains renseignez-moi sur le sujet c'est vraiment le cas je suis pas encore sûr que la loi ça passait mais ça me serait tardé et ça fait peur parce que quand on voit qu'il y a plein de docteurs et plein de gens de tout horizon qui veulent porter peine contre contre le gouvernement pour non-assistance à personnes en danger notamment donc bon, c'est clair c'est, de toute façon ça a été une mensonge sur mensonge on va voir ce que ça va se passer maintenant on va voir si les français vont respecter vont respecter, vont faire attention mais bon, j'ai bien peur que que malheureusement c'est un petit peu trop facile de dire c'est à cause des français si jamais il y a une deuxième vague je pense que ça va être un petit peu notamment dans les écoles aïe aïe, grand respect aux gens qui vont travailler là qui vont aller à l'école grand respect à vous parce que ça est complicate, ça est complicate la rentrée, respect aux parents respect aux enfants, respect aux enseignants que dire de plus ? voilà une petite vidéo, ça y est il y a personne ça fait plaisir mais bon les gens vont se réveiller et ça y est, ça va l'activité même va reprendre de plus en plus et puis j'espère que l'environnement bon, moi je suis content d'un côté franchement ça me fait un petit un petit un petit truc au coeur ça vous fait pas un petit truc au coeur moi j'ai vraiment ça me fait un petit truc parce que ouais de moi au final le cerveau humain s'habitue quoi bon moi j'étais seul j'ai vivé seul donc du coup c'est encore une expérience différente mais n'hésitez pas d'ailleurs à dire en commentaire vos expériences de ce confinement et vos expériences pour vos expériences et vos espérances pour le futur quelle est la chose la première chose que vous allez faire ou une des premières choses que vous allez faire en étant plus confiné en tout cas chez vous n'hésitez pas à le dire en commentaire ça pourrait être très très intéressant voilà donc la chaîne du grand foutoir voilà on avance on avance on n'hésitez pas à voir ce qu'on fait on propose pas mal de choses différentes et variées soyez indulgents et puis et puis que dire de plus ouais penser pour la planète qui en deux mois on a vu quand même que ça lui a fait du bien presque il y a des langues il y a des mauvaises langues qui dirait qu'il faudrait qu'on soit en confinement une fois par an pour faire du bien à la planète parce que c'est vrai que quand même on lui en met on lui en met et on lui fait on lui en fait baver notre mère nature malheureusement on va voir ce que ça a donné est-ce que les animaux en plus ils ont vu qu'il y avait moins d'humains donc du coup il y a plein d'animaux sauvages qui sont rentrés dans notre ville et il y a eu pas mal de choses parce que les animaux ont repris leur place en fait parce qu'il ne faut quand même pas l'oublier que la terre ne nous appartient pas la terre n'est pas qu'à nous la terre appartient à tout le monde à tous les êtres vivants à tous les organismes et nous nous sommes juste qu'une chose parmi d'un autre parmi en tout cas c'est comme mon avis parmi cette cette biodiversité nous sommes un à la base il y a un équilibre entre entre tout on le voit mais bon l'homme l'homme est en train de détruire cet équilibre naturel des choses mais bon donc on va rester quand même positif en espérant que ça puisse bouger au niveau sociétal aussi et qu'il y ait des avancées mais bon la suite au prochain épisode la suite aux prochains épisodes voilà c'est une vidéo sans aucune prétention sans aucune préparation juste voilà tranquillement face caméra ben écoutez bon courage à vous pour ce déconfinement prenez soin de vous ne faites pas trop ne prenez pas trop de risques s'il vous plaît s'il vous plaît et puis peace and love allez ciao à bientôt